Le CROD a raison, nous le vivons tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle nous fondons sur les avis des scientifiques, parce que les avis des scientifiques doivent fonder la politique d'attribution des licences. On ne peut pas donner des licences sur des ressources qui sont des ressources surexploitées. Au contraire, on doit, comme on avait fait en 2006, quand on prenait un arrêté pour geler les licences d'Emmerçal-Cotière, quand on prenait un repos biologique, quand on définissait des aires marines protégées, quand on mettait en place une politique de récif artificiel pour permettre de restaurer la ressource, je pense qu'aujourd'hui, l'heure appelle plutôt à ça qu'à donner une soixantaine de licences à des armateurs chinois.